If you put an opportunity out here, the violence will stop, it was opportunity to get things that you wanted, so people took those things that they wanted and stopped the violence, but never did you hear the news mention, well, there was no violence today, or this day, but as soon as the loot and stuff stopped, the news jump right back on, somebody got killed in the drive-by, because they like negativity, they don't like bringing the real side of life. What's good tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va retourner dans le passé pour parler d'un vrai OG de chez OG. Le gars est un rappeur, acteur, entrepreneur, coach et même catcheur. Bon, après, ça faut avouer, c'est pas vraiment fameux. Aujourd'hui, on va parler du plus grand fumeur que la planète Terre a connu, Snoop Dogg. Putain, par contre, on sait ouvrir la fenêtre. De son vrai nom, Calvin Kodazar, Broadus Jr, est né le 20 octobre en 1971 à Long Beach, en Californie. California love, didi didi. Ok, eh non, ouais. Son père, nommé Vernel, était chanteur et aussi livreur pour la poste, mais il était surtout un vétéran pendant la guerre au Vietnam, ou Nam comme les Américains a bien dit. Et ce qui est triste, c'est que seulement trois mois après la naissance de Snoop, son père va abandonner la famille et il sera plutôt absent pour le reste de sa vie. Après la départure de son père, sa mère s'est mis avec Kodazar Broadus Sr, le beau-père de Snoop, et donc l'origine de son vrai nom, Calvin Kodazar Broadus Jr. Mais bien sûr, c'était pas le seul nom qu'il possédait, parce que quand il était petit, Snoop était un très grand fan du dessin animé Peanuts, et spécialement le chien nommé Snoopy. C'est comme ça que sa mère a trouvé ce surnom pour lui, parce qu'à force de regarder ce dessin animé, sa mère lui disait qu'il commençait à ressembler à Snoopy, sans savoir que ceci allait jouer un très grand rôle pour le reste de sa carrière. D'ailleurs, ce cousin jouait assez un très grand rôle avec le nom Snoop, parce que le cousin de Snoop s'appelait lui-même Tate Doggy Dog. Et quand Snoop a voulu s'appeler Snoop Doggy Dogg, son cousin n'a pas trop kiffé. Plagia ! Mais Snoop l'a dit, yo, Tate, ce nom-là, je vais l'amener jusqu'au top ! Même si avant ça, il avait quand même un différent nom en tête. Comment avez-vous eu l'amener à Snoop Doggy Dogg ? J'ai toujours été Snoop, mais mon premier nom était Snoop Rock Ski, parce que j'aime Cool Rock Ski de Fat Boy, donc j'ai pris son petit nom et j'ai mis. Et puis, quand j'ai eu l'amener, j'ai devenu Snoop Dogg, et puis mon cousin, il s'appelait Tate Doggy Dogg, et j'ai juste aimé la manière que ça doggy dogg sounded. En 1975, soit 4 ans après la naissance de Snoop, son beau-père et sa mère vont divorcer. Et il faut savoir que quand Snoop était petit, il commençait déjà à chanter, jouer au piano, spécifiquement à l'église de Golgotha, Trinity Baptist Church. Il aidait aussi beaucoup sa famille, parce que financièrement, voilà, c'était pas ouf, donc Snoop vendait des bonbons. Il livrait le journal, il prépare aussi le sac des gens, au magasin, à la caisse. Snoop était vraiment décrit comme un bon étudiant, et de quelqu'un qui était vraiment enthousiaste, que ce soit avec sa famille, dans sa team de football américain, ou même à l'église. Ça sera dans sa 6ème année, à l'école, où Snoop a vraiment commencé à rapper, et il rappait vraiment beaucoup à l'école. Dites-vous que pendant qu'il rappait dans les couloirs de l'école, il attirait vraiment l'attention d'autres étudiants, qui étaient autour de lui, en train de l'écouter. Ce qui est quand même drôle avec ça, c'est que tellement qu'il y avait une foule autour de Snoop, le directeur de l'école pensait qu'il y avait carrément une fight. Ouais, c'est plutôt fou quand même. Voilà, c'est vraiment pour faire comprendre que Snoop attirait vraiment l'attention des gens à l'école. Snoop réalise aussi qu'à ce moment, qu'il a ce don de rapper, et que c'est comme si c'est un cadeau venu du ciel. Malheureusement, ceci ne sera pas assez à prévenir Snoop à faire des activités illégales, et donc rejoindre des gangs durant son adolescence. Même si sa mère avait vraiment fait tous les efforts pour qu'il puisse toujours aller à l'église, jouer au football américain, etc. Mais ah, vu où il vivait, c'était sûr qu'un jour, il allait tomber dans le mauvais groupe. Snoop était donc un membre des Rolling Twenties, Crips, c'était un gang situé dans le East Side de Long Beach. Même si bizarrement, Snoop va dénier aux médias qu'il n'a jamais fait partie des Crips. Un mois après, après avoir eu son diplôme, à l'école de Long Beach Polytechnic High School, en 1989, il se fera arrêter pour une possession de drogue, et les trois prochaines années, il ira en prison pour les mêmes raisons. Bars, parce que ça rime. Quand il était en prison, là aussi, il rappelait. Et là, t'avais même les tontons qui lui disaient, qu'est-ce que tu fais ici ? T'es trop talentueux. Tu peux pas gâcher ta vie comme ça, avec ce don. Et donc, après sa sortie de prison, Snoop Dogg se dit, tu sais quoi ? I'm done ! J'arrête ce gangsta live ! Je me consacre vraiment à la musique maintenant. Il va commencer avec ses cousins, dont Nate Dogg, Lil Half Dead et Warren G. Et avec eux, il commençait déjà à enregistrer quelques sons. Et ces quatre-là, c'était même un groupe nommé 213, qui faisait référence au numéro de la région, dont Long Beach. Petite anecdote, un des premiers freestyles que Snoop avait fait, c'était sur le son de Hold On, du groupe Vogue. Et bien, ce freestyle-là a atterri jusqu'à chez Dr. Drake, qui lui était tellement impressionné, qu'il a invité Snoop Dogg chez lui, pour faire une petite session au studio. Peut-être, justement, c'était ça, la scène, en fait, qu'on avait vu chez N.W.A. Hmm. Anyways, bref. I used to be in a group called 213, me, Warren G and Nate Dogg, you know what I'm saying ? And we just, you know, just do underground tapes and Long Beach striving, struggling, trying to get up out the ghetto. And Warren G gave one to Drake, he liked it and took it from there. And it was like, you know, start writing and then take it from me. Quand il prendra officiellement son stage name de Snoop Doggy Dogg, il va commencer à travailler avec son partner in crime, Dr. Drake. Ce qui veut dire que Snoop signera son contrat avec le label Death Row Records. Et de là, il va faire le theme song pour le film Deep Cover avec Larry Fishburne. Qui sortira en 1992. Après ça, il va apparaître dans l'album légendaire de Dr. Drake, Tochronic, avec le son Nothing But A G. Grâce à cet album, Snoop Dogg a vraiment une visibilité de dingue. Et cette visibilité dans l'album Tochronic a joué une très grande partie dans le succès du premier album de Snoop Dogg. L'album Doggy Style. Cet album a vraiment été validé par tout le monde. Les critiques, les fans, c'est aussi un succès commercial. L'album se joue plus sur le style West Coast, G-Funk, Hip-Hop, avec les hit singles, Who Am I ? Et perso, mon son préféré dans cet album. Gin and Juice. Rolling down the street, smoking in and out, slipping on gin and juice. Yeah, no, tu vois. Mais la musique, merde. Who Am I et Gin and Juice ont tous les deux été dans le top 10 des sons les plus écoutés aux States. Et l'album Doggy Style est resté plusieurs mois dans les charts. Et comme tout le monde le sait, le gangster rap, pendant ce moment-là, dominait vraiment la scène de musique. Et Snoop Dogg faisait partie des exemples de rappeurs où beaucoup de gens disaient Et lui là, il faut le censurer là, il dit trop de gros mots. Voilà, Snoop était assez violent on va dire, avec sa musique. Il se faisait beaucoup critiquer pour ses verse qui étaient plutôt misogynes. Mais où Snoop a fait la différence avec les autres rappeurs, c'était que Snoop avait pas peur de montrer son côté soft. Snoop, il peut te rappeler calmement, tranquille, chill, you know ? Comparé aux autres rappeurs qui peuvent crier dans leur son. L'exemple parfait, c'est DMX, avec ses what ? Rest in peace. En 1993, la vie de Snoop Dogg va basculer. Et là, je peux vous dire, c'est, ouais, c'est, c'est, c'est plutôt chaud. Parce que cette année-là... Claude François, shut up, man ! Snoop Dogg va se faire arrêter pour le meurtre de Philip Wilder Mario. Désolé si j'ai mal prononcé. Qui, lui, est un membre de leur gang rivale. Snoop faisait face à 25 ans en prison. Donc, ouais, je peux vous dire, c'était vraiment pas pour lui violer. Et en gros, pour rendre l'histoire courte, le bodyguard de Snoop, aka McKinley Lee Malik, avait tiré sur le gars en tant que self-defense, ce qui a tué le gars en soi. Il faut savoir que tout ce procès était en cours pendant que le premier album de Snoop Dogg allait sortir. Un autre son qui était aussi acclamé dans cet album, c'était le son Murder Was The Case. Ce qui veut dire, le meurtre était le procès. Et là, t'as les juges et les gens qui enquêtent sur ce meurtre, se disaient... Mais en soi, dans le son, Snoop parle et va même filmer un court-métrage avec Docte Audrey à propos de sa mort fictive et de sa résurrection. Après que, ouais, après qu'il y a un pacte avec le diable ? Et de, comme ça, voir sa copine mettre au monde leur bébé. C'est, yeah, uh, this is pretty weird. C'est plutôt bizarre, je peux mentir. C'est vraiment bizarre. Mais Snoop va affirmer que c'était juste une histoire à propos d'un gangster qui a été sauvé par Dieu et qu'à la place de faire du bien autour de lui, eh ben, il fait carrément l'opposé. Et Dieu va le faire payer pour ça. Voilà, elle a voulu lui faire comprendre que c'était pas du devil worshipping. Je sais pas pour vous, mais pour moi, yeah, ça reste quand même bizarre. Sous-titrage Société Radio-Canada Mais voilà, bref, pour terminer l'histoire de ce procès, Snoop Dogg et son bodyguard ont été non coupables. Et oui, comment tu veux perdre un procès si t'as le même avocat qui a sorti O.J. Simpson de la merde ? Le 6 juillet, en 1995, Snoop va fonder son label Doggy Star Records et plus tard, il va collaborer avec son gars sûr Tupac pour le son Two Americas Most Wanted qui sera malheureusement un des derniers sons sur lesquels Tupac va rapper avant sa mort en septembre 1996. Un mois après la mort de Tupac, Snoop va sortir son deuxième album The Dogfather qui est complètement un style différent que Doggy Star Les ventes de l'album n'étaient pas ouf, mais pas non plus terribles Peut-être c'est un manque de qualité comme Dr. Dre avait bougé de Death Row ce qui veut dire qu'il ne savait pas produire l'album de Snoop et justement, après la sortie de Dr. Dre Snoop va réaliser que Death Row était propriétaire de n'importe quoi que Snoop pouvait produire pour les années à venir que ça soit dans la musique, les films, les pubs, etc. Tout ça là, c'était propriétaire de Death Row et vous savez très bien qu'il était le big boss chez Death Row Donc Snoop, en réalisant ça, ça lui a énervé Il va même décider de ne produire plus aucun son pour Shug et à chaque fois qu'il avait l'opportunité d'avoir un interview il n'hésitait pas à dire Death Row jusqu'à son contrat puis c'est terminé No, je sais, Snoop on The Breakfast Club, man et Snoop said you saved his life He called me to his office he said, what you working on? I said, I got this album called Fuck Death Row this motherfucking hard he like, hold on, bruh he closed the door and nigga like man you ain't gonna let her see that album come out I was surprised you said you and Suge Knight are like cool now Really? Yeah, we had a long 3-4 hour conversation once upon a time where I met with him That is some forgiveness That is some forgiveness En 98, il sénéra chez Master P, No Limit Records. Il sortira son troisième studio album, The Name Is To Be Sold, Not To Be Told. Les deux prochaines années, il sortira son album, No Limit Top Dog, qui va vendre 1.5 millions d'albums. It's The Last Meal, qui va vendre 2.1 millions d'albums. Et en 2002, il sortira son album, Pay The Cost To Be The Boss, avec le single Beautiful, aux côtés de Pharrell Williams. Et ça sera à partir de là, que Snoop Dogg va abandonner son image de gangsta. Et il va plus adopter l'image d'un pimp. Surtout avec le son et le clip de Sensual Seduction. Anomation préférée de Snoop Dogg, où il utilise l'autotune fort. Et voilà les amis, je peux continuer et continuer à parler de ce que Snoop Dogg a accompli, niveau musique. Mais à côté de ça, comme je l'ai dit au début de la vidéo, il a aussi fait beaucoup d'autres choses. Comme quoi qu'il a aussi un acteur, un businessman, un coach, un WWE Hall of Famer, ou le fait qu'il a aussi performé au Super Bowl, et même qu'il est devenu le nouveau boss chez Death Row Records. Ce gars a accompli tellement de choses, que même si je dois parler de tout ça, autant faire un film. En vrai, honnêtement, j'espère vraiment que Hollywood fera un film à propos de Snoop Dogg. Il le mérite vraiment. En tout cas, j'espère vraiment que vous avez aimé cette nouvelle vidéo à propos de Snoop Doggy Dogg. J'espère que vous avez appris quelque chose à propos de cette icône vivante du hip hop. Abonne-toi à la chaîne si t'es nouveau, ça ferait vraiment vraiment plaisir. Like et partage la vidéo. Et comme d'hab, on se revoit très vite à la prochaine vidéo. Peace out, y'all. Peace !